Et salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Minecraft J'ai parcouru le web pour toi et j'ai trouvé les 5 meilleurs seeds que la version 1.18 a proposé Je vais te montrer les 5 que j'ai trouvé les plus impressionnantes Et je vais te montrer les petits atouts que chacune de ces seeds a Alors comme tu peux le voir on a une espèce d'immense île Qui est vraiment l'île principale que cette seed a à offrir C'est une île qui est entourée d'eau glacée Un peu partout dans ces eaux glacées tu peux le voir un peu là bas Y'a déjà une épave et regarde juste sous moi y'a aussi une épave qui est juste là Ce qui peut t'aider au final à bien démarrer ton monde Et regarde juste à côté si tu te déplaces il y a quelque chose d'assez remarquable Quand tu spawns c'est sur cette île Regarde juste à côté ce qu'il y a On a un monument aquatique qui est juste à côté de l'épave Et qui va te permettre de récupérer de l'or à foison Parce que ces monuments en général ils sont remplis de blocs d'or Donc hésite pas à venir faire un tour ici Et littéralement le biome du père noël c'est incroyable Tu peux faire l'atelier du père noël ici Ca vous permet de voir un peu mieux cette île qui est magnifique On a des pics de glace en plein milieu de l'île Ce qui peut potentiellement te permettre de faire au final le petit château de... Comment elle s'appelle ? Réponse ? On dirait le château de Réponse là On dirait la tour du château de Réponse là La tour en glace c'est trop drôle Comme tu le vois y'a aussi de la lave à disposition Y'a des arbres On a un deuxième monument aquatique juste là Cette île est ultra OP Donc ça veut dire deux fois plus d'or On a vraiment le côté falaise que nous propose cette nouvelle mise à jour de Minecraft 1.18 Vraiment 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 très beau hein comme sid C'est magnifique On a pas l'habitude de voir autant de bleu dans Minecraft du coup en terme de blocs De ce côté là on a une très belle entrée à ton île Elle est vraiment très belle hein Et là on a encore une épave Donc au final ce monde ce qu'il te propose En plus d'un décor complètement magnifique et très unique Il te propose un très bon démarrage avec deux trois épaves Situé autour de l'île Avec deux monuments aquatiques qui vont te permettre de récupérer de l'or Je me demande si sur Bedrock y'a pas aussi un petit portail du Nether que tu peux trouver sur cette île Si jamais t'es sur Bedrock et que tu trouves ce portail du Nether Hésite pas à me le mettre en commentaire Et alors que le soleil se couche sur notre magnifique site On va passer à la deuxième site Et voilà notre deuxième site qui est complètement ouf Alors attention pour la rêve celle là C'est littéralement l'île de Fortnite Sur laquelle tu vas pouvoir venir faire un battle royal avec tes amis Elle a beaucoup 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 de surprises cette île Déjà comme tu peux le voir y'a beaucoup de biomes différents Elle va de très très bas à très très haut Elle est couverte de cavernes dans lesquelles tu peux aller te cacher Au cas où tu veux faire une manhunt avec tous tes amis Juste en dessous là tu vois qu'on a un portail du Nether Qui est au flanc de la colline Cette île elle est gargantuesque Je vais t'en faire faire le tour Parce que vraiment il faut que tu vois tous les côtés Mais elle est magnifique et elle est immense Et regarde je sais pas si tu le vois On a le biome le plus rare du jeu Qui est accessible juste là C'est un peu pour ça que je disais Fortnite Ça me fait rire parce qu'au final c'est un peu la map de Fortnite du chapitre 2 Et là bas on dirait l'île de départ L'île sur laquelle tu spawns Le biome là t'as pas de mob qui peuvent apparaître Et sur l'île de départ t'as pas le droit de te battre Y'a vraiment un petit côté Fortnite sur cette île qui me plaît beaucoup Et comme tu le vois plus je fais le tour Plus y'a des surprises On a bien évidemment de la lave à disposition On va avoir des animaux disponibles sur cette île Pour que tu puisses te nourrir Juste là en dessous de moi c'est quoi ? C'est un monument aquatique Et oui cette île aussi elle nous propose un monument aquatique Ce qui va te permettre de récupérer énormément d'or Elle est belle hein Elle est vraiment belle Puis là y'a de la falaise du coup Ça va te permettre d'avoir un petit peu une idée de à quel point elle est immense cette île Un visuel un peu près de l'eau Proche des côtes Regarde moi ça Je pense qu'on s'en rend vraiment plus compte de la taille quand je monte En termes de hauteur Mais proche de l'eau c'est beau aussi On se rend compte de à quel point elle est gargantiosque Si jamais cette île te plaît Et que t'es complètement ébloui Tout comme moi j'ai été ébloui la première fois que je l'ai visité Oublie surtout pas de me mettre un gros like Ça te dirait à Youtube que ces îles sont incroyables Et que plus de gens comme toi devraient pouvoir les voir Allez c'est parti pour la troisième Comme tu le vois à chaque île on fait un peu mieux Là on arrive sur une île un poil plus luxueuse Que les autres qu'on t'a présenté juste avant Sur celle là tu peux littéralement construire ta base T'as les animaux t'as différents biomes T'as plein de hauteur Tu vas voir qu'on va retrouver encore un monument aquatique Où tu vas pouvoir aller prendre de l'or Notre monument aquatique il est juste là Comme tu le vois il est vraiment à côté de notre île Cette île on est encore sur une île immense Je t'ai dit j'ai vraiment fouillé internet Pour te trouver les meilleures îles disponibles sur cette version Et je te mens pas ces îles elles sont vraiment incroyables Un des trucs que j'aime beaucoup sur cette île C'est qu'elle a des petits ruissons qui font tout le tour comme tu le vois Un peu comme s'il y avait une barrière de corail Très élevée tu me diras Un peu comme s'il y avait une barrière de corail tout autour de l'île Et elle te propose vraiment plein de biomes différents Les autres seeds n'avaient pas de spruce C'est très beau visuellement pour faire des builds Donc voilà si jamais t'es comme moi amoureux du spruce T'as une forêt entière à ta disposition ici Je crois que juste en bas ici On a une rentrée de grotte dans l'eau Quelque chose de très pirate Voilà juste là Ce qui est plutôt pas mal tu me diras Pour rentrer dans ta grotte secrète C'est stylé non ? Ça fait une bonne entrée dans l'île Mais c'est pas tout Cette seed elle a encore deux petites surprises pour toi En plus d'être vraiment grandiose et magnifique Je sais pas si on se rend compte de à quel point elle est vraiment vraiment belle celle-là C'est un petit bijou de conception informatique Regarde ça Elle est parfaite C'est l'île parfaite créée directement par Minecraft Et voilà pour la deuxième petite surprise Si jamais tu viens prendre un bateau Et que tu pars de cette forêt de spruce Regarde juste là Tu vas voir une première épave que tu vas pouvoir venir loot Et qui va sûrement te permettre de prendre un très bon départ sur cette île Et de commencer ton aventure avec un coffre plein d'items Voilà ça c'était l'île numéro 3 Si jamais elle t'a plu autant que moi N'hésite pas à laisser un like ou à mettre un commentaire Et tout de suite on passe à la quatrième site de cette vidéo Ouah alors celle-là Accroche-toi bien Elle est magnifique Cette quatrième site que je te propose Elle a beaucoup de biomes différents par rapport à ceux qu'on a déjà visité L'épique montagne ou en neige et c'est terminé Ici c'est savane et canyon On a une île qui est mais vraiment parfaite pour faire une aventure du type Jurassic Park Si jamais t'as toujours rêvé de tester le mode Jurassic Craft Cette île est faite pour toi Tu vas pouvoir créer ton île Jurassic Park Islanoublar juste là Tu vas avoir ta petite île de départ sur laquelle tu peux faire ton spawn safe de tous les dinosaures juste là Et regarde partout ailleurs tu vas pouvoir placer tous tes dinosaures dans différents types de biomes Allez suis-moi je vais te faire la visite Cette île elle est ultra cheat par rapport au loot Tu vas voir le nombre d'épaves qu'on va croiser ça va être complètement dingue Encore une fois regarde à quel point elle est belle C'est vraiment Islanoublar c'est vraiment magnifique on est vraiment dans Jurassic Park Là on a une première épave Attention première épave parce qu'il y en a beaucoup qu'on va croiser Je vais te montrer un peu à quoi ressemble l'envers du décor de cette île Juste là on a encore une épave Je suis descendu pour vérifier que c'était bien une épave C'est bien une épave une deuxième épave Là on a un monument aquatique Toutes les sites pour l'instant que je te propose elles ont un monument aquatique à deux pas Pour te permettre d'aller récupérer de l'or Et t'aventurer dans le nether relativement facilement Encore une vue magnifique sur cette île Qu'est-ce qu'elles sont belles les sites que nous propose cette génération de terrain 1.18 Hop on a une troisième épave juste en dessous qui est proche là de la falaise Une quatrième juste là On a ici un côté très montagnard de l'île Qui nous propose une vaste forêt Qui nous propose d'ailleurs un biome complètement différent des trois autres biomes qu'on a eu pour l'instant sur l'île A savoir savane, montagne et canyon Ici on a une forêt normale avec du birch wood, de l'eau coude On a vraiment tous les types de bois au final sur cette île Cette île elle est vraiment parfaite hein Et voilà pour cette île qui est vraiment magnifique hein N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu ferais comme type d'aventure sur cette île Moi directement ça m'a fait penser à Jurassic Park Maintenant si toi tu penses à un autre type de modpack à faire sur cette île Je suis preneur, n'hésite pas à me le mettre en commentaire Et peut-être que je démarrerai une nouvelle aventure grâce à toi Et direction la dernière île de cette vidéo, la cinquième île Alors c'est parti pour la cinquième seed Et crois-moi t'es pas prêt pour celle là Regarde, je viens de spawn, c'est exactement là que je spawn Regarde ça Hop là, voilà Pour commencer on a directement un temple du désert juste là Et tu vas voir que c'est littéralement que le début Parce que regarde, juste là à côté on a tout un village Qui va nous permettre de se loot de façon complètement cheat Et d'entrer de jeu pour ton aventure Et regarde, si tu t'éloignes Ah, on a un deuxième village juste à côté C'est complètement ouf Cette seed elle est hallucinante En plus c'est pas un petit village hein C'est dingue non ? On a littéralement un village là Un temple du désert là Qui est vraiment au pied d'un canyon Et un deuxième village là Et voilà à quoi ressemble cette dernière seed Elle est vraiment immense et magnifique Je vais monter un peu, que tu te rendes un peu plus compte On est vraiment dans le grand canyon américain C'est complètement fou Cette seed je pense que c'est vraiment la plus belle seed Qui m'a été donnée de voir jusqu'à maintenant Toutes les seeds que j'ai cherché pour faire toutes ces vidéos Pour te montrer les meilleurs seeds Je pense que la meilleure de toutes les seeds que j'ai pu voir C'est celle là Si pour l'instant dans la vidéo t'as pas trouvé qu'une seule des seeds Mériter ton like A mon avis celle là elle mérite un gros gros like Parce que celle là elle est juste dingue Regarde, on a de l'eau qui se balade partout Qui peut te permettre de découvrir la map Sans même mettre pied à terre Et ensuite regarde, t'as plus qu'à explorer Tu te fais ton petit bateau Et t'as plus qu'à aller explorer rivière après rivière Tous les différents biomes qui vont s'offrir à toi Comme tu le vois aussi juste là On a un ruin portal, un portail du nether Que tu vas pouvoir reconstruire Plus tu te balades sur cette seed Plus tu vas voir des petites îles C'est parsemé de ruisseaux et de petites îles Avec des biomes complètement loufoques Qui s'intermélangent C'est vraiment beau C'est vraiment ce que le world generation De la version 1.8 de Minecraft a de mieux à proposer actuellement C'est vraiment complètement incroyable Et super réaliste Qu'est-ce que c'est beau Et regarde, comme d'habitude Je te montre un peu une vision ultra aérienne de la map Même si elle va être très dure à avoir celle-là Parce qu'elle est immense Mais tu vois, je te mens pas Quand je te dis qu'il y a des ruisseaux Qui font le tour entier de la map Regarde, la map C'est que des petites îles Qui sont entourées de ruisseaux au final Voilà, j'espère qu'au moins Une de ces 5 seeds T'a donné envie d'allumer ton jeu Et de démarrer une nouvelle aventure Pour ma part On se retrouve dans une toute prochaine vidéo Sur la chaîne Je vais continuer à chercher internet Pour te trouver 5 nouvelles meilleurs seeds La semaine prochaine Donc oublie surtout pas de t'abonner Si ce genre de vidéo t'intéresse Et je te retrouve dans la prochaine vidéo A toute !